Loin d'être mort à Berlin le 30 avril 1945, il aurait fini sa vie tranquillement en Argentine. C'est du moins ce qu'affirme le titre de cet article à sensation paru le 10 septembre dernier. Des documents déclassifiés de la CIA révèlent qu'Hitler était vivant et en bonne santé en Argentine dans les années 1950. Toutefois, la simple étude du document révèle la vérité. Il s'agissait d'une simple information invérifiable et qui n'a jamais été confirmée. La photo à droite aurait été prise en 1954. Elle montre l'informateur en compagnie d'Hitler. Il faudrait donc croire qu'Hitler se cachait, mais sans avoir pris soin, ni de couper sa mèche, ni de raser sa moustache afin de passer inaperçu. C'est d'un ridicule fini. L'homme à droite ressemblait à Hitler et en tirait parti, point final. De tels mythomanes existent. On m'objectera peut-être que le Führer avait gardé la même apparence parce que, complice des Illuminati, il se savait ni traquer ni même rechercher. Ils se savaient au contraire protégés par eux. J'invite les partisans de cette thèse à consulter l'imposant dossier du FBI consacré à Hitler et désormais déclassifié. Ils y découvriront que, de 1945 jusqu'au début des années 80, le Führer resta recherché et les informations à son sujet toujours prises en compte. En vain, personne ne le découvrit. Me dira-t-on que ce dossier est un faux destiné à tromper les naïfs en mon genre ? Ou alors qu'au moment d'être pris, Hitler était toujours averti à temps par un agent des Illuminati ? Chacun peut le penser, mais personne ne saurait l'affirmer sans preuve. Or, jusqu'à présent, on ne m'en a fourni aucune. J'ajoute qu'à Nuremberg, Hermann Göring, qui était bien informé, se déclara persuadé qu'Hitler était bien mort. Il est vrai que, d'après certains, l'ancien numéro 2 du régime aurait lui aussi été un franc-maçon. Il a été filmé faisant un signe révélateur. L'auteur de cette vidéo explique « La main cachée les francs-maçons ». Regardez la figure et l'expression de M. Göring quand il glisse sa main dans sa veste. Vous pouvez voir qu'il sait. Regardez ça. Regardez sa figure pendant qu'il fait ce geste sournois. Il n'y a aucun doute. Voilà pourquoi à Nuremberg, l'ancien numéro 2 du régime aurait affirmé la mort d'Hitler. En tant que franc-maçon, il participait lui aussi au complot qui prévoyait l'exfiltration du Führer vers l'étranger afin de lui assurer une vieillesse paisible. Admettons. Mais c'est oublier que Göring, lui, n'a pas fini sa vie tranquillement en Argentine ou ailleurs. Bien au contraire, capturé en 1945 par les alliés, traité en criminel et condamné à mort le 1er octobre 1946, il évita la pendaison en se suicidant la veille de son exécution à l'aide d'une ampoule de cyanure dont la provenance reste incertaine. Autant dire que le franc-maçon Göring aurait été bien mal récompensé pour ses services rendus aux Illuminati. Mais alors, comment expliquer qu'à Nuremberg, se sachant trahi et perdu, il n'est pas tout révélé à la face du monde ? Parce qu'on l'avait drogué pour mieux le manipuler ? C'est très invraisemblable. En effet, au sujet de la prétendue extermination des Juifs, il affirma n'en avoir rien su et contesta les estimations délirantes données par le vainqueur. Jusqu'à la fin, en outre, il défendit l'honneur du national-socialisme allemand. On me répondra peut-être qu'un marché lui avait été mis en main. Faire semblant de se défendre, sans pour autant révéler le complot maçonnique, en échange de quoi il serait acquitté, comme le franc-maçon Jalmar Schacht. Mais la promesse n'ayant pas été tenue, il se serait suicidé, ou mieux, on l'aurait suicidé la veille de son exécution. Là encore, chacun peut le penser, mais où sont les preuves ? Nulle part ! Non seulement la thèse qui présente Hitler comme un agent de la franc-maçonnerie reste infondée, mais de plus, pour la soutenir, ses partisans sont contraints d'inventer des histoires alambiquées, destinées à expliquer pourquoi la réalité contredirait de plein fouet les apparences. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Salut !